Je vais passer la parole à Thierry Lehenaf qui est une sorte d'archétype de l'excellence à la française. C'est X, ponts et chaussées, doublé de l'excellence mondiale avec l'université de Sainte-Forte, donc très bonne base. Après ça, vous êtes un petit peu perdu dans le conseil chez KPMG avant de rejoindre l'univers industriel pur et dur jusqu'à diriger aujourd'hui le chimiste de spécialité Arkema. Et à ce titre, vous vous capitalisez énormément de brevets puisque vous en déposez entre 150 et 200, 240 cette année. Bon, très bien. Et donc vous êtes une des premières, des 20 premières entreprises françaises qui déposent des brevets. Donc je pense que vous allez défendre le système. Je sens ça. Mais vous allez devoir vous justifier. À vous. Merci pour cette introduction. Alors déjà, un témoignage en tant qu'Arkema et chimiste, on est dans une époque formidable dans la mesure où il y a énormément d'innovation. Il y a des cycles d'innovation de plus en plus rapides. Et c'est très important pour nous chimistes qui fabriquons des matériaux puisqu'il y a des demandes de nouveaux matériaux incroyables. Et c'est là-dessus qu'on innove. Et les brevets, donc je rejoins le propos précédent, sont vraiment au cœur de cette innovation. Déjà pour vous dire que l'accès à la connaissance, puisqu'on parle de connaissance ici, n'a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui. Le digital d'ailleurs aide. Mais il y a un échange de connaissances. D'ailleurs, et c'est très intéressant puisque c'est très différent de ce qui se passe au niveau des biens physiques. Puisqu'il y a beaucoup de protectionnisme et de nationalisme qui peut réduire la fluidité au niveau des biens physiques. Par contre, au niveau de la connaissance, il y a une grande fluidité, que ce soit à l'intérieur des organisations, entre les différents pays. Nous, on travaille en recherche avec des partenaires, que ce soit au Corée, au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, pour citer un certain nombre de pays, de manière extrêmement facile. On travaille de plus en plus avec des partenaires, qu'il soit du privé, qu'il soit du public. On est en open innovation et c'est une vraie réalité. Donc le monde est en train de changer de manière favorable. Alors maintenant, par rapport au brevet, qui est la question posée, c'est clair que, puisque ça a démarré finalement au Moyen-Âge, avec les lettres patentes que les souverains donnaient, octroyaient, pour pouvoir protéger l'innovation, c'était vraiment un moyen d'ouvrir la connaissance aux autres de manière protégée. Et ça s'opposait à la culture du secret, qui faisait qu'un certain nombre de sociétés en fait gardaient tout pour elles. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas ouvrir la connaissance aux partenaires. Et donc c'est un frein d'innovation. Et donc pour moi, le brevet, effectivement, je suis un grand fervent des brevets, tout en reconnaissant, il ne faut pas être naïf, que c'est également un frein à la concurrence, puisqu'on s'aperçoit que les brevets peuvent être détournés, en tout cas l'usage de brevets, avec des brevets parfois faibles, qui finalement sont plus là pour marquer les concurrents que pour favoriser l'innovation. Mais à la fin des fins, dans un monde qui devient de plus en plus partenarial, avec des partenariats technologiques, le brevet est vraiment un outil facilitateur pour pouvoir partager de manière tout à fait protégée la connaissance avec ce partenaire. Et c'est donc un vrai accélérateur d'innovation. Cela dit, et ce sera un peu ma conclusion, au niveau d'Arkema, on est vraiment sur les deux registres. On a le culte du secret et en même temps on dépose des brevets. Je vais vous citer un exemple qui est d'actualité. On a un produit qui s'appelle le P-Bax, qui intervient dans les semelles des chaussures de footballeurs. Donc un produit très haut de gamme. Et 70% de l'équipe de France de foot, c'est peut-être pas pour ça qu'elle a gagné, mais en tout cas 70% de l'équipe de France de foot utilise ce P-Bax dans les chaussures de sport. Et en fait, vous verrez que sur le P-Bax, il y a un certain nombre de brevets qui ont été déposés, mais une grande partie du savoir-faire est secret et on ne le dévoilera jamais, ce qui nous permet de pouvoir également développer nos parts de marché sur ce produit en toute tranquillité. Donc les deux existent, mais on est quand même, nous, au niveau d'Arkema, un grand défendeur du rôle du brevet. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements